Sous-titrage ST' 501 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 à l'avant du bus je pense qu'il avait fallu du feu et lui a fallu du courage et qu'en fait il faut qu'on s'inspire de ce courage et il faut qu'on ose en fait être ses têtes qu'on va peut-être essayer de découper mais que si on est unis et si on est beaucoup à le faire et ben ce sera beaucoup plus facile et nous c'est ce qu'on se rend compte là avec tout ce qu'on a initié et notamment la plateforme ou en médiatisant les retours d'expérience qu'on a c'est que nous on pensait qu'on était peut-être des milliers être en désobéissance fertile mais pas des dizaines voire des centaines de milliers alors ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est le cas en fait c'est que tous les jours on reçoit trois quatre messages de gens qui nous disent ouais moi aussi je suis en désobéissance fertile je commence à avoir des problèmes comment on fait qu'est ce qu'on fait machin truc à molléger à l'aime ils sont submergés de messages aussi donc en fait le nombre il est là et il nous manque plus que ce courage de de sortir la tête et d'oser affirmer ce qu'on fait et c'est vrai que ça rejoint aussi l'idée des des imaginaires en fait on était hyper en colère et on a toujours cette rage en nous quand on voit tout ce qui se passe toutes ces injustices dans le monde et on pense pas qu'à l'écologie on pense à tout ce qu'on peut imaginer en fait dans nos esprits et et en fait nous peut-être vous aussi je pense qu'on est pareil mais c'est qu'on a vu beaucoup de films en fait et dans tous les films que l'on voit à chaque fois on est envahi par des extraterrestres il ya un virus qui vient nous terrasser on se transforme en zombies et en fait ça se passe jamais bien voilà on sert que on n'a aucune idée de ce que pourrait être l'avenir de notre humanité où on s'en sort où ça se passe bien enfin si il ya un film voilà je vous invite à nous en citer d'autres que nous on aimerait bien les découvrir si vous connaissez d'autres et en fait j'ai un pote il m'a dit mais j'attends qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux faire en fait de quel monde tu me parles là puisque je te vois là t'agiter partout et tout mais mais c'est quoi le ton but là tu veux aller où et en fait j'avais on avait on n'a aucun but on n'a jamais vu souvent c'est à dire qu'on est tout le temps en lutte en résistance on va empêcher qu'on nous prenne ce droit là on va on va essayer de sauver si parce qu'on est en train de perdre tous nos acquis et en fait on en paix on sait même pas quelle vision on veut avoir pour le monde et du coup nous on s'est dit mais attends on va se poser pourquoi on fait tout ça c'est quoi le monde que l'on aimerait voir advenir et donc on essaye de se projeter on essaye de regarder un peu plus loin on essaye d'imaginer à 2030 est ce que ça vous dirait peut-être qu'on puisse réfléchir parce qu'il ya un exercice comme celui-ci vous voulez suggérer pour voir ce que serait oui mais voilà c'est vraiment c'est recoloniser nos imaginaires c'est repenser en fait pourquoi on fait tout cela quel est notre but nous le but qu'on a identifié c'est qu'on veut que la terre ait des droits en fait on a on a on a identifié que lorsque la terre obtiendra des droits ça voudra dire à ce moment là qu'elle aura une reconnaissance véritable et en ayant une reconnaissance véritable ça voudra dire que les personnes qui la détruiront qui feront toutes ces destructions et bien seront jugés pour cela comme crime écocidaire et que de cette façon là il y aura tout un certain nombre de valeurs qui vont se remettre en place qui vont permettre de réguler les choses donc le cap qu'on s'est donné nous avec carreau avec la désobéissance fertile aujourd'hui c'est qu'il y ait des droits pour la terre et la chance que l'on a c'est qu'il existe aujourd'hui des déclarations comme celle ci qui ont été promulgués qui sont pas le fait de notre écriture un pas du tout c'est que en 2010 il ya une conférence mondiale par rapport au dérèglement climatique qui a eu lieu qui a été impulsé par des populations autochtones amérindienne et elles se sont réunies et se sont dit quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut se fédérer pour préserver pour préserver la terre est en fait à l'issue de cette conférence il ya émergé la déclaration universelle des droits de la terre-mer ces quatre articles et c'est juste fantastique de simplicité de beauté et l'application qui pourrait en être faite amènerait des changements bouleversant en fait la même façon que la déclaration des droits de l'homme a créé des changements bouleversant dans nos sociétés bien de déclarer que la terre a des droits ben en fait ça engendrerait tout un tas de de changements intrinsèques assez nouvelle assez à ces nouveaux droits pour la terre et du coup le petit exercice était de se dire aux questions dit qu'en 2030 on a réussi on a des droits pour la terre-mer à votre avis là si vous réfléchissez à des comment on a fait comment on a fait pour en arriver là quelle aurait été des actions réellement impactante qui ferait que là on est en 2022 comment on a fait là en si peu de temps pour avoir des droits pour la terre-mer alors si vous avez des propositions stopper la consommation de tous les produits qui posent des problèmes par rapport à ça le boycott stopper la consommation de tous les produits qui posent des soucis par prendre un mur c'est suggéré là un label de pollution contrairement au label bio aujourd'hui on demande à ceux qui font du bio de payer pour un label de qualité et dans le principe de pollueur payeur il suffirait que les dents des industries qui font mais des solutions qui viennent des citoyens parce que c'est ça il faudrait que ça vienne des sphères politiques en fait mais comment les citoyens c'est pas venu on n'est pas utopique et utopiste à ce point c'est pas venu de la politique c'est pas venu de là-haut c'est venu d'en bas alors comment on a fait au livre comment ouais donc des labels qualité ok mais est-ce que ça n'existe pas déjà tout ça des labels qualité qu'est-ce qu'est ce qu'est parce qu'en fait là on parle comme d'une révolution si la terre a des droits en 2030 c'est qu'on est passé d'un autre game alors qu'est-ce qu'on aurait pu vraiment faire je suis pas sûr que yuka ça suffit j'ai un peu chaud en fait à ta con la bête au coeur en fait c'est l'argent donc en fait étouffé le système et comme la bête c'est un corps humain en analogie vous faites un gareau le gareau du système c'est bloquer toutes les routes et en trois jours c'est fini bloquer les routes bloquer les routes au niveau local les ports les infrastructures bloquer les infrastructures briser le bitume boycott général vous êtes partout ça ça demande d'être beaucoup les boycottes général non mais je pense qu'en fait que les politiciens suivent les citoyens et si les citoyens montrent un peu les choses les politiciens ils viendront à ça les politiciens ils n'aiment pas la désobéissance donc c'est comme ça que la désobéissance devient loi parce que comme on veut pas qu'on désobéisse on fait une loi qui fait qu'on n'est plus en désobéissance il suffit de s'unir suffisamment plutôt que de se mettre contre les uns et d'autres et si on arrive à se regrouper suffisamment nombreux et ben ils sont obligés de nous suivre on parle de conseils d'action précise il ya un mouvement de sabotage qui s'appelle la ronde d'ailleurs je pense à ça aujourd'hui encore bénéficiement mais information quartier populaire partage des informations de quartier populaire toutes ces informations quartier populaire et ben en fait nous mêmes ne savons pas non plus pardon que les prochaines paires manuelles durent 365 jours la vie sur un festival arrivé au fait qu'aujourd'hui malheureusement notre écologie elle est peut-être un petit peu trop mignonne que pour que ce soit efficace en fait c'est surtout là qu'on voulait en venir c'est au constat de l'échec de l'écologie non non enfin on parvient tous un peu au même échec c'est que les premiers les premières méta analyses qu'on connaît aujourd'hui elle date de 1972 c'est le rapport midos le club de rome qui raconte que si on maintient toute cette économie sous perfusion d'une certaine façon avec tous les indicateurs qui étaient mesurés on courait à notre perte en 2022 bon il s'avère quand même que c'est l'année prochaine 2022 et que de ni midos quand on l'a questionné n'était pas hyper optimiste mais ce qui s'est passé pendant ces 50 ans c'est pas que nous n'avons pas agi finalement parce que nous n'avons eu de cesse d'agir on a vu l'émergence du mouvement écologiste on a vu l'impact enfin plutôt l'agrandissement de grandes ong comme greenpeace qui ont essayé de lutter contre le nucléaire on a vu des marches pour le climat se faire et pourtant on en parvient toujours à ce même constat d'échec et en fait nous même qui avons un peu baigné dans les milieux militants on essaye de faire un pas de côté un peu et nous dire mais mais comment ça se fait en fait que on fasse ces marches pour le climat et en plus franchement c'est hyper agréable de faire ces marches pour le climat si je reste là dessus parce qu'on se reconnaît parce que on a l'impression de faire quelque chose exactement on s'est ensemble du coup ça donne de la force quoi mais en fait ça n'a pas d'impact et on s'est rendu compte que en 1970 il y avait le Earth Day déjà qui existait donc il y a 51 ans il y avait des millions de personnes des millions d'américains dans les rues qui faisaient la même chose que nous si mais en fait ça se trouve dans 50 ans on va refaire encore la même chose on va refaire des pétitions on va faire des marches pour le climat et puis bon bah on sera hyper content parce que nous on aurait été des bons militants mais tout aura cramé autour de nous quoi et en fait on s'est dit mais pourquoi on partirait pas de l'objectif à atteindre avant de partir de nos outils le problème que l'on constate vis-à-vis de nous même c'est que aujourd'hui on a une palette d'outils militants dont on dispose parler des marches ou des manifestations des grèves des outils de désobéissance civile tout ceci là a fait ses preuves à un moment donné dans l'histoire et c'est merveilleux et notre objectif il est absolument pas de le critiquer parce que quand on voit le dans les années 60 martin luther king utiliser la désobéissance civile c'est révolutionnaire quand on voit mandela aussi s'en emparer c'est révolutionnaire mais il faut pas oublier que ça va de pair avec un contexte historique et que c'était hyper innovant en fait dans les années 60 et qu'on a fait croire que c'était la non violence qui avait qu'avait fait tout ça et c'est alors qu'en vrai on a mis en avant un discours non violent mais mandela il y avait quand même sa nana à côté avec des milices armées dans les rues donc bon finalement si on a fait sortir peut-être pas chez carros on a fait sortir mandela de tôle c'est justement parce qu'il avait un discours pacificateur mais que ce qui on l'avait mis quand même bientôt l'avant donc ce qui a fait vraiment changer le gouvernement en place c'est quand même ceux qu'ont pris les armes dans les rues et qu'on commençait à foutre le bordel donc moi ce que j'en retiens surtout c'est tant qu'on foutra pas le bordel mais il n'y aura rien qui changera et surtout voilà les outils qui ont fait leur preuve à un moment donné ne vont pas nécessairement refaire leur preuve 30 ans plus tard dans un autre contexte donc aujourd'hui ce dont on a besoin c'est de d'ingéniosité de créativité dans nos actions au service de notre objectif qui est la préserver la préservation de notre terre et en fait c'est en partant de ses objectifs que nous pourrons dérouler le fil des actions légitimes à apporter je pense à plusieurs exemples on voit qu'aujourd'hui il ya des zones maritimes entières qui sont vidées comme ça de leurs poissons et on voit des chalutiers bon à quai dans les ports et donc on voit que les législations demande de lever les filets au niveau européen pour passer de 1000 mètres à 850 mètres et quand on obtient les 850 mètres on est hyper content alors qu'en fait ils vont quand même gratter à 850 mètres et tout défoncer bah en fait c'est chalutier moi ce que je ferais en tout cas ce qui me semble être le plus important c'est qu'il reste à quai et donc franchement couler un bateau il ya rien de plus simple en fait sans qu'il y ait personne dedans tu prends une perforeuse les petits trous comme ça et c'est fini quoi il reste là non mais vraiment je prends le problème à l'envers mais sans qu'il y ait de violence qui soit faite sur un quelconque organisme vivant mais pour moi un engin forestier un chalutier c'est pas un organisme vivant et en fait on fait ce que je veux dire par là c'est juste qu'on a questionné où était la violence est ce que la violence elle vient de celui qui va détruire la forêt mais qui a les lois pour lui où elle va venir de celui ou celle qui va empêcher que ne soit détruite la forêt mais qui va neutraliser ses engins forestiers et ça nous a ça nous bouleverse beaucoup en fait dans nos croissants d'intervention pas comment tu fais pour canaliser les personnes qui elles vivent de ça et que si tu leur prive de leur travail en fait se retrouvent désespérés dans une famille à gérer tout ça comment tu fais pour les gérer je les appris en compte bien sûr c'est la question c'est la question alors on parle d'échelle industrielle on parle pas de l'artisan ou de la petite personne on parle de firme en fait voilà donc c'est tout un modèle derrière une firme derrière il ya une notion d'industrie c'est une notion d'échelle c'est à dire que mais on a besoin d'être une multitude mon frère elle vient avec nous non mais vas-y il faut les aider faut qu'on soit partout il faut pas les abandonner tous et de tous ces humains c'est clair on le voit on le voit avec la permaculture des façons de c'est ça je suis vraiment d'accord il faut quand même penser aux personnes qui sont fait à ap si je fais un peu la vocale du diable désolé mais mais c'est juste qu'il faut quand même les prendre en considération parce qu'il y en a ils sont pas trop conscients de comment elles sont fait appelées il y en a elles sont un peu la paix comme ça et elle n'arrive pas trop à s'en défaire et quand même pouvoir faire en sorte que ces personnes aient un soutien et qu'on puisse les réduire quelque part bien sûr bien sûr tu as tout à fait raison et quand il y a eu la résistance de commencer à péter les ponts et tout ça ça a pu chier tout le monde et en maintenant c'est vrai je veux dire après on est résistant à la fin mais en vérité on ne sait pas quels sont nous on a nos intuitions on a là où notre coeur nous dit d'aller finalement et c'est en partant de de l'objectif qui est même une nécessité on va ensuite réfléchir à l'action la plus juste par rapport à où on se place par rapport à nos valeurs on dit pas que ce qu'on va suggérer est la meilleure des actions c'est juste nous par rapport à notre fonctionnement et notre volonté d'agir que nous allons réfléchir à ces actions là mais il y en a une multitude qui sont possibles d'être faites neutraliser un engin forestier on y réfléchit aussi en fait mais ça peut tout aussi bien être aider une personne à s'installer pour comment dire pour qu'elle puisse faire de l'abattage avec avec un attelage par exemple ça pourrait être aussi hyper intéressant mais en gros il faut que on puisse se mettre à la hauteur de ce qui se passe et comprendre les enjeux nous on est on est on a été formé avec le colibri en fait nous le mouvement colibri pierre abhi c'est notre école de pensée à la base si on s'intéresse à l'écologie c'est pour nous c'est même peut-être un père spirituel quoi on sait on est colibri mais le colibri aujourd'hui on a bien vu que quand on va prendre nos gouttes d'eau dans notre bec et c'est d'éteindre l'incendie et ben la morale de l'histoire c'est que le village il brûle parce que le colibri en fait avec ses gouttes d'eau il empêche pas d'éteindre le village et ça on a on a mis du temps à le comprendre c'est ça ce qu'on veut dire c'est qu'il on veut pas opposer l'acte individuel à l'acte collectif pour autant la considération que l'on doit apporter aujourd'hui elle est aussi énormément collective et donc les actions doivent être à la hauteur de l'enjeu finalement il faut se nous rendre irréprochables nous mêmes et être meilleur qu'on l'a été la veille ça c'est un cheminement intérieur qui est nécessaire pour grandir humainement dans cette expérience de vie mais on doit aussi et ne pas opposer ses actes individuels à une dimension collective bien supérieure en fait à celle que on nous a autorisé d'envisager jusqu'à présent d'où la nécessité de repenser nos imaginaires de nous mettre en lien de créer ces solidarités pour rebondir par rapport à ce que j'ai entendu par rapport à ce que tu as dit en fait le notre point faible à tous c'est que nous sommes tous dépendants du système donc en fait cette personne là à qui on va saboter son outil de travail il va souffrir parce qu'il est dépendant de la génération de 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 richesses économiques et il est il n'est pas il n'est pas indépendant du niveau individuel dans sa recherche personnelle de l'autonomie alimentaire alimentaire et général en fait notre gros problème c'est que nous sommes tous nous sommes en général assister désolé pour que ça dérange mais nous sommes assister attaquer le système c'est nous attaquer nous mêmes le problème il est de devenir indépendant pour pouvoir attaquer le système sans s'attaquer soi-même et n'oublions pas qu'il ya cet objectif derrière de droits pour la terre en fait parce que l'idée qu'on fait c'est de se fédérer au tout autour de ces droits là et en fait si ce qu'on fait découle sur tous ces droits ça va aussi découler sur tout plein de nouveaux secteurs qui vont s'ouvrir et de nouveaux emplois etc donc je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit ça c'est dire que c'est pas foutre la bagaille pour foutre la bagaille et mettre des gens dans le pétrin c'est foutre la bagaille pour demander quelque chose de précis dont va découler tout un nouvel une nouvelle organisation qui va être plus vertueuse pour tout le monde parce que le mec qui détruisait la forêt toute la journée je suis sûre qu'il sera bien plus content de tu vois d'apprendre tu vois à travailler le bois ou à faire à faire quelque chose qui qui nourrit son âme parce que je pense pas que ton âme elle soit nourri quand tu désingues des arbres toute la journée donc voilà je pense que c'est sûr qu'il ya une petite phase qui est qui est un peu de chaos et de destruction mais je pense qu'on a un peu peur de la mort dans notre société et que quelque part on a un peu une peur de voir notre système mourir parce qu'on sent qu'on va vers la mort d'un truc et je pense qu'il faut aussi vivre en se disant que cette mort elle va faire partie du renouveau en fait et que s'il n'y a pas de renouveau s'il n'y a pas de mort et que la mort elle passe aussi par cette destruction voilà je pense que c'est à réfléchir collectivement c'est à réfléchir localement mais qu'il y aurait une phase de destruction et il ya un autre point qu'on accentue souvent c'est d'où vient d'où vient tous ces problèmes de société et c'est vraiment ça vient nous ça vient de l'intérieur finalement on dit souvent le monde y va mal le monde y va bien c'est nous qu'elle ont mal c'est nos souffrances en fait et l'écologie on est là en train d'essayer tu vois de passer la serpillère mais il faut couper le robinet et pour couper le beau robinet c'est couper ce problème de domination qu'on a à l'intérieur de l'homme sur la femme du riz sur le pauvre de l'être humain sur la terre et donc ce problème de domination il vient d'où vient de nos blessures il vient de cette incapacité on fait que évoluer à l'extérieur on évolue on évolue de l'extérieur mais à l'intérieur il ya zéro évolution on stagne et il ya vraiment cette chaîne on est vachement critiqué même parfois dans les milieux hyper militants il ya des gens ils sont d'accord avec moi à 99,9% mais pour le 001% où ils sont pas d'accord il nous il nous il nous esquinte et on est là mes frères on a les mêmes idées en fait c'est juste pas d'accord sur un demi-truc bien on fait ensemble bien on trouve comment comment on discute tu vois comme par exemple un événement avec un putain de passe sanitaire à l'entrée c'est pas nous l'ennemi exactement exactement et ça on a vraiment besoin de tous intérieurement faire un travail parce que parce qu'on en souffre tous les uns et les autres en fait de pas pouvoir exprimer qui on est exprimer ce qu'on a envie d'être et même de pas pouvoir aimer parce que c'est très dur intérieurement de pas arriver à aimer quelqu'un parce qu'on a une demi pensée pas exactement pareil quoi et ça je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on bosse beaucoup avec jonathan avec les collectifs avec les choses qu'on fait c'est de se dire tiens allons regarder aussi à l'intérieur nos blessures allons chercher d'où vient ce problème de domination et essayons de de faire ensemble et d'arrêter de se critiquer les uns les autres et est vraiment de rentrer dans une ère où on prend autant on met autant d'énergie à travailler sur soi qui a travaillé sur le monde qu'on veut construire parce que si on reproduit les mêmes problèmes de domination dans le monde qu'on veut construire et on le voit souvent dans les collectifs qui partent dans la nature etc quoi c'est que il ya un moment donné ces rapports de force qui se remettent en place d'égo de susceptibilité de colère d'agressivité et que tant qu'on fera pas le taf là dessus tout le reste sera qu'une illusion en fait ouais j'ai une question comment vous positionnez votre avis par rapport à dans vos questions c'était qu'est ce qu'on pourrait faire pour changer le système je suis complètement d'accord avec le fait que ce système il est complètement sclérosé je vois pas trop de solutions mais récemment j'ai quand même un peu changé mon fusil d'épaule si on peut dire et je m'engage politiquement chez lui sur ma commune du coup on a un peu de pouvoir on a un petit pouvoir sur notre commune sur notre comité commune on est quelques heures à essayer de s'engager n'est ce pas et est ce que vous y croyez encore qu'on peut changer le système par le biais politique est ce qu'on peut tu veux je refasse tout depuis le début non mais en gros est ce que l'engagement politique vous y croyez encore ou est ce que c'est même pas même plus la peine d'essayer pour vous au niveau local tu peux pas dire non là non mais le seul le seul échelon auquel on croit politiquement c'est le municipal c'est le local pour la simple et bonne raison qu'en fait le un élu municipal qui va directement rendre des comptes à ses habitants donc en fait il n'est pas l'élu de l'état il est l'élu de sa population et rien que pour ça en fait c'est ça légitime en fait cette action et on est dans une forme quasi de démocratie directe c'est la seule position d'élu où on va devoir en référer directement et simplement nous on a vu aussi beaucoup d'affins une première aventure participative à l'échelle locale qui avait eu lieu en 2014 à travers saillant certains certains d'entre vous ont dû entendre parler qui est une expérience formidable parce qu'en fait alors pour synthétiser saillant c'est une commune en 2014 qui s'érigeait contre enfin il y avait plutôt un maire qui était présent depuis quatre mandats qui n'avait de cesse de proposer des enfin d'imposer des projets qui allaient à l'encontre de la volonté des habitants et le dernier projet en date c'était de mettre en place un supermarché sur place sauf que les habitants ont bien compris qu'avec le supermarché ils allaient voir tous leurs commerces locaux fermés et du coup ils ont mis tout un tas d'actions pour enlever le enfin pour que le supermarché ne se fasse pas ils ont obtenu gain de cause ça les a beaucoup fatigués ils se sont dit reprenons la mairie comme ça on aura plus à subir cela et en 2014 ils ont ça a été la première commune en france participative qui a repris a décidé de gérer collégialement en fait la mairie et ce qui s'est passé c'est qu'au départ il y avait un très gros entrain et il y a eu un essoufflement assez rapidement qui s'est constaté au sein de la commune au sein des habitants parce que du coup c'est les habitants même qui gérait parce qu'ils se sont rendu compte qu'en fait ils pouvaient pas prendre les décisions qui voulaient parce qu'il ya un grand nombre de compétences qui ont été attribués à l'intercommunalité au département à la région et qu'en fait finalement bon ils avaient un droit de police en urbanisme ils avaient deux trois petits trucs par ci par là mais qu'eux ils pouvaient pas agir véritablement à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire et on le constate aujourd'hui encore quand on voit des mairies comme en bretagne qui a voulu prendre un arrêté contre l'épandage de pesticides à moins de centaines de mètres des habitations et le préfet a déposé plainte donc le à travers le procureur a invalidé la décision préfectoire a validé l'arrêté municipal en disant que ça ne relevait pas de la compétence municipale de juger s'il fallait épandre ou non des pesticides à proximité des habitations et en fait le fait de se conformer à ces normes là ça décourage énormément parce qu'on se rend compte que finalement bon bah certes on est un échelon politique mais si on n'a pas la compétence nous laisse pas la possibilité véritable de légiférer pour et par les habitants et ben en fait c'est de la figuration ce qu'on va faire et donc il ya une théorie politique qui a émergé dans les années 70 qui s'appelle le municipalisme libertaire initié par un homme qui s'appelle Murray Bookchin qui dit un principe la phrase elle est aussi simple qu'elle est intelligente c'est que ce sont les habitants qui sont les meilleurs usagers finalement parce que c'est eux qui vont utiliser la ressource alors pourquoi ne pas mettre en place des assemblées décisionnelles locales chaque habitant pourrait y participer et finalement nous en tant qu'élus il nous incomberait de mettre en application les décisions de nos habitants parce que finalement ce sont eux qui nous ont élus ce ne sont pas les les politiciens à paris ou ailleurs donc et en fait il existe aujourd'hui des municipalités d'abord en espagne aux états unis on en connaît aussi il ya au brésil dans certaines favelas des gestions municipalistes qui sont faites et écoféministe bien sûr et aujourd'hui en france la chance que l'on a on a eu les élections municipales l'année dernière en 2020 il ya plus on estime qu'à 60 municipalités qui sont gérées aujourd'hui par des habitants sous forme participative comme vous ce que vous mettez en place et on attend de voir quelle va être la première de ces municipalités qui va faire qui va prendre cet arrêté anti pesticides qui va mettre un référendum local peu importe qui va mettre en place et l'état va lui dire t'as pas le droit de le faire et lui et eux vont répondre si on est légitime pour le faire parce qu'on représente les habitants et à partir de ce moment là où il y aura cette première municipalité qui aura fait ça on peut vous dire que derrière il y en aura énormément qui vont suivre donc les choses elles peuvent aller très vite mais il faut voir les limites aujourd'hui du rôle municipal et la possibilité qu'il est possible d'atteindre et on pense que là on est aux prémices on est à la naissance de quelque chose qui est en plus inscrite finalement dans notre adn parle par rapport à l'histoire passée l'histoire en france à travers les épisodes de communes qu'on a connus les communes de marseille les communes de paris les les révolutions qu'on a eues ben là on est à l'approche à l'aube de quelque chose de très grand qui peut arriver et qui ne va arriver que grâce à vous les élus municipaux mais si je veux rajouter un petit truc parce que tu parles de science donc le dernier mandat avant il y avait science ça n'a pas repris parce que ça pas voilà c'est pas top top tristan rechid a fait un peu une tournée autour des communes à faire des formations il est venu nous former à nous ils étaient tous seuls à l'époque nous sur notre mandat ben non et sur le même fonctionnement sur notre communauté de communes on a les un tiers presque la moitié qui sont sur ce fonctionnement et on commence à se dire que même au niveau communauté de communes on commence à avoir du poids au niveau commune c'est d'accord avec toi et je pense qu'au dessus ça va finir là il n'y avait que ça y en savoir là on était 60 moi le chiffre que j'ai eu c'est un peu plus plus 10 60 je pense qu'on a un peu plus et je pense que dans six ans dans 12 ans ça va finir par on va finir par leur faire peur et là nous ici au niveau de la communauté de communes on commence à les inquiéter un peu c'est leur fonctionnement politique commence un petit peu à battre de l'aile mais enfin moi le souci que je vois c'est que si c'est dans 12 ans que ça arrive ça sera trop tard pour beaucoup de choses mais on a une bonne voie c'est pour ça qu'on peut pas miser que sur une seule chose et pour répondre au tout début de la question nous on pense qu'il ya une multitude de possibilités d'entrée qu'il est possible ceux qui ont envie de placer leur énergie à l'échelon municipal c'est merveilleux ceux qui veulent faire changer les lois de l'intérieur aussi ceux qui veulent agir directement sur le terrain pour empêcher que les destructions se fassent c'est bien aussi et en fait c'est bien on sait pas par où ça va arriver mais il faut qu'on soit nombreux et qu'on agisse par différentes portes d'entrée et nécessairement on va on va y arriver parce qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir de toutes les façons plus fort oui avec bien sûr bien structuré avec législation l'article de loi tout sera là les retours d'expérience aussi les conceptions d'habits allégés pour pouvoir battre entre les malgues d'idées par moi c'est mon outil souvent sur les articles de loi sur l'installation nous ce qu'on fait il ya un site internet une plateforme qui s'appelle désobéissance fertile point com et en fait on a consacré toute une page pour expliquer aujourd'hui toute la législation sur l'habitat léger notamment ce qu'on sait qu'elle est très obscur pour un grand nombre d'entre nous et elle a été pensée de cette façon là d'ailleurs parce que on veut pas que trop que les gens comprennent les lois et ça pourrait leur donner des idées mais on est on essaie justement de la décrypter voilà donc on y a toute une page qui est d'ailleurs désobéissance fertile point com slash les tirez lois au pluriel il ya on a créé tout récemment avec le collectif dans lequel nous étions aux cabanes un tutoriel justement pour apprendre à créer des cabanes oiseaux qui sont ces fameuses cabanes que françois nous a appris à construire la page c'est désobéissance fertile point com slash cabane oiseaux bah nous on essaye de référencer en fait un ça en gros on nid on a identifié plusieurs freins qui nous empêchait de passer à l'acte quand il s'agissait de s'installer dans la nature c'est le frein financier donc pour ça on a une initiative qui s'appelle gardien des territoires ou en fait sur la plateforme il ya une carte toutes les personnes aujourd'hui qui disposent de terrain peuvent les mettre à disposition de personnes de collectifs qui vont les utiliser et en fait on a mis dessus une forme de prêt à usage gratuit pour qu'ils puissent se mettre en lien et aujourd'hui il ya le site il a craché il ya six mois parce que les serveurs d'ovh avait brûlé du coup on l'a complètement refait et là depuis le mois d'avril il ya déjà plus de 40 ou 50 projets avec des terrains qui se sont référencés sur la carte il va y en avoir beaucoup plus dans les mois à venir encore et en fait à travers cette initiative gardien des territoires on invite ceux qui veulent des terrains à imprimer une affiche parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui disposent des terrains aujourd'hui vont pas trop sur les réseaux sociaux c'est plutôt la génération de nos grands parents et en fait il faut pouvoir leur parler et donc on colle une affiche dessus avec les coordonnées des personnes qui le veulent et qui se proposent d'être des gardiens des territoires et comme ça on est contacté directement par ces personnes et on peut imprimer la fiche dessus ça c'est pour le frein financier ensuite il ya le frein législatif les lois donc il ya cette fameuse page on a on est en train de font pédale un peu dans la semoule ça fait des mois et des mois qu'on essaye de créer un pôle de juristes et d'avocats qui puissent aider en fait les personnes en difficulté parce que là aussi ça nécessite de l'argent quand on a des quand on est en procédure face à l'état et donc voilà on essaie de ramener des juristes et d'avocats et d'ailleurs on cherche de l'aide aujourd'hui on cherche à ouvrir voilà tous ces tous ces pôles et qu'il y ait des personnes qui puissent alimenter ces pages alimenter ces communautés donc voilà on est en pleine recherche d'avocats dissidents d'avocats dissidents et de personnes pour structurer ces pôles en fait même faire des groupes locaux en fait parce qu'on se rend compte que le fait d'être ensemble localement ça aide beaucoup aujourd'hui on a fait beaucoup du travail à distance et là on a vraiment décidé de créer un groupe d'abord de commencer par un groupe local sur notre nouveau territoire mais aussi de proposer aux gens d'ouvrir des groupes locaux là on réfléchit un petit peu à toute une structure de groupe local mais bon c'est vrai que le fait d'être ensemble de se réunir régulièrement de faire des petits rituels ensemble des petites choses ensemble ça crée un lien fort et on a besoin quoi de ce sentiment d'appartenance aussi et de pouvoir faire au niveau local avec nos problématiques locales aussi parce que chaque localité a des problématiques différentes pour pouvoir aussi se défendre entre nous parce que finalement quand il y a un lieu qui est menacé si on avait une vraie communauté locale pour nous défendre voilà un vrai écosystème humain je pense que ça faciliterait aussi beaucoup les choses et nous en tout cas on en a bénéficié et c'est beaucoup plus facile mais c'est le droit il est hyper spécifique en fait le droit sur l'urbanisme c'est un truc le pénal on est sur mais oui il ya déjà des avec les gilets jaunes aussi il ya plein d'avocats aujourd'hui il ya des groupes facebook là dessus et tout et pour rebondir ce que disait caroline sur l'importance des groupes de soutien locaux c'est qu'en fait aujourd'hui l'opinion publique nous on a été sur médiatiser en fait parce que les gens ont bien compris que c'était injuste aujourd'hui ce qui se passait sur l'habitat léger et les médias aussi c'est que on est à un moment un point de bascule dans la société où en fait l'opinion comprend que la loi est mal faite les habitants sont en train de bouger et on a encore des politiciens qui sont en train de serrer le truc comme ça en se disant on lâche pas on lâche pas on lâche pas et en fait ils vont lâcher là dans pas longtemps mais et en fait on s'est rendu compte que même si on n'avait pas la loi derrière nous aujourd'hui en tout cas sur le terrain en Corrèze la préfecture ne bouge pas alors qu'elle pourrait enclencher toute la procédure et tout parce qu'elle sait que potentiellement il ya les médias qui vont venir qui vont avoir la honte sur eux ils savent aussi que on peut ramener des centaines de personnes qui peut y avoir une zade et en fait l'importance d'avoir ces comités de soutien locaux c'est créer un rapport de force en fait pour dire bah attendez les amis si vous nous faites vivre cette injustice là parce que c'en est une ça va être le zbeul ouais et donc et donc voilà faut pas hésiter à à monter ces groupes locaux parce que c'est aujourd'hui la plus la meilleure arme finalement que nous pouvons avoir pour nous défendre quand la loi n'est pas derrière nous et ça vaut pour de nombreuses autres actions je parlais tout à l'heure de de cocopéli avec ce qu'ils ont fait ils ont fait ce qu'ils appellent du tai chi politique c'est génial c'est que ils se sont fait attaquer à un moment donné et en fait qu'est ce qui se serait passé pour n'importe quelle association qui se fait attaquer sur un terrain où la loi lui est défavorable et bien elle prendrait un avocat elle essaierait de se défendre en disant qu'elle fait ça pour l'intérêt général elle ferait pas de vagues et tout ça et elle perdrait et en fait ce qu'avait fait cocopédie à ce moment là ils ont dit mais il est hors de question qu'on est à où à rougir de notre action même si on n'a pas la loi derrière nous donc ils ont ils ont pris la force qui était dégagée contre eux à travers le procès parce qu'en fait le procès c'est une formidable tribune politique à ce moment là et ils ont rejoué le mythe de david contre goliath ils se sont dit bah ouais on a ces lobbies qui nous accusent de concurrence déloyale alors qu'on fait mal à personne on veut juste faire vivre les semences paysannes et bah on va se défendre et en faisant ça en fait ils ont mis tellement la pression sur le sur le la justice française que ça a donné un arrêt historique qui a fait jurisprudence en disant que non cocopéli même si la loi lui était défavorable ne faisait pas de la concurrence déloyale aux graines bomo sur le marché et en fait moi j'ai trouvé ça tellement on a trouvé ça tellement brillant c'est dit mais on peut le faire avec tout ils ont fait en sorte que la honte elle change de camp et c'est ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui c'est nous qui avons honte de faire pipi et caca dans des toilettes sèches quand tout le monde le fait dans de l'eau potable parce que c'est dégueulasse et qu'on a des vilains hippies bah non il faut que la honte elle change de camp vraiment il faut se dire en fait pardon comment ils ont fait ça en fait par la médiatisation et bah ils ont fait sensibiliser l'opinion publique les médias ils ont expliqué tout le problème ça nous a d'ailleurs tous permis de comprendre à ce moment là ce qui se passait sur les semences parce que tous les regards étaient focalisés sur les OGM sur les pesticides mais on comprenait pas qu'il y avait des hybrides faim que on était en train de détruire le patrimoine alimentaire et en médiatisant tout cela non seulement ils nous ont permis de monter collectivement en compétence sur le sujet mais ils ont obligé l'état à prendre position à dire oui en fait effectivement cette loi est inadaptée et pour qu'ensuite des personnes comme nous puissions aller essayer de faire changer la loi derrière donc en fait ils ont ils ont pris la force de leur adversaire pour la retourner contre eux à travers l'opinion et ils ont gagné et en fait c'est peut-être une chance aujourd'hui quand on a l'état à travers le préfet qui vient s'intéresser à nous parce qu'il nous offre une tribune politique c'est de cette façon là qu'on peut mettre sur le devant de la scène un sujet qu'on peut créer un engouement populaire collectif et faire changer la norme donc à ce propos ce que vous vivez là c'est peut-être extraordinaire pour nous tous dans les années à venir vous en profitez et d'ailleurs du coup concrètement on en a parlé avant mais concrètement des gens qui sont dans le même plus ou moins le même cas que vous et nous est-ce qu'on pourrait faire appel à tous ces gens là de s'inscrire sur votre site pour justement pour être en lien déjà pour se connaître mais aussi pour la visibilité en cas de on peut se réperler comme zone à défendre sur la carte oui mais le mieux le mieux ce serait que vous criez une pétition locale comme ça vous pouvez directement parler si vous avez 2000 personnes vous pouvez envoyer un message directement aux 2000 les pétitions elles servent pas à changer les lois contrairement à ce qu'on a fait on avait pu faire à l'époque on s'est rendu compte que ça marchait pas trop par contre pour informer une population très vite pour agir sur le terrain parce que la révolution ne sera pas télévisée c'est ça sert à ça en fait pour répondre par rapport à ce que tu as dit en fait notre idée c'est notre idée c'est de ne pas prendre d'avocat parce qu'en fait on n'a pas envie de jouer les règles du jeu qui sont des dés sont pipés donc mon patron d'avocat je ne sais pas comment a fait Kokopéli mais c'est d'entrer dans l'arène en montrant que de toute manière vos règles ne sont pas valables pour le monde sans avocat c'est pas évident quand même après il ya des bons avocats et des avocats qui sont de notre côté oui oui il ya juste quelque chose qui me trotte c'est que là on parle beaucoup de local de français mais on vit dans un système qui est complètement mondial global international et nous on pourra faire ce qu'on veut vivre dans la nature en habitant léger en habitant léger mais ça va continuer tout ça va continuer donc comment est-ce qu'il n'aurait pas besoin aussi d'interconnexion entre les continents entre les pays parce que c'est pas c'est pas la france est un tout petit pays donc c'est la révolution que tu veux c'est pas la france qui va la faire quoi on peut faire des choses mais il ya quand même des gens comme nous il y en a dans tous les pays ouais ouais non mais déjà nous on a vachement confiance en l'être humain donc on pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ces idées du libéral je pense que partout dans le monde il y en a et je pense qu'on s'inspire les uns les autres en tout cas non c'est beaucoup inspiré de projets qui pouvaient y avoir dans le monde et donc du coup je pense que je pense que la france est un pays très regardé en tout cas on a cette chance et oui faut pas faut pas opposer les différentes échelles évidemment mais il ya plusieurs options effectivement le fait qu'on soit un modèle d'inspiration nous on revient de marseille on a rencontré un collectif qui a délogé mcdonald de leur restaurant les employés eux mêmes ont délogé mcdonald c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait et ça s'appelle la pré m c'est un lieu qui appartient à la population c'est dans les quartiers nord de marseille nous on voulait le voir on sait vous êtes des mythos on va aller voir ce qui se passe c'est vrai ils l'ont fait et en le faisant ils en ont pris qu'un mcdo et mcdo on sait combien il y en a dans le monde et ben maintenant ça donne des idées aux états unis ils sont en train d'essayer de les reprendre en roumanie ils vont aller leur enseigner ainsi de suite ils ont fait la méthodologie machin donc en fait ça s'est sème quand il ya des on peut pas avoir la volonté nous en tant qu'humain de pouvoir être partout mais tu as raison faire qu'il faut penser global évidemment simplement nous les capacités d'action elle est là où nous nous présentons aujourd'hui et on pense que à travers l'action à travers l'inspiration on va pouvoir permettre de raconter des histoires qui vont donner des idées à d'autres pour que eux mêmes puissent se les approprier le faire à leur tour et faire des petites victoires parce qu'en fait on a tendance à penser très grand très global mais gagnons plein de petites victoires en Suède les personnes handicapées étaient dans des institutions foyers comme ça à l'emploi ici il faut que tu parles plus fort parce que tout le monde vient en Suède les personnes en se cachant des handicaps les poly handicaps notamment étaient toutes en institutions dans des lieux fermés et en fait ce qui a fait changer les choses parce qu'aujourd'hui il n'y a plus du milieu ouvert c'est qu'il y a eu une lutte qui a commencé en Suède mais qui s'est appuyé sur plein plein d'autres pays et en fait la lutte pour arrêter d'enfermer les personnes en situation de handicap elle est devenue internationale et c'est ça qui a fait pression sur la Suède pour qu'elle change ses lois et elle a changé radicalement ses lois donc pour moi il y a aussi un intérêt à faire des connexions et des liens et à se soutenir entre pays bien sûr c'est parfait merci il faut parler plus fort parce que faut pas que ce soit des aparté les jeunes par exemple il y a pas longtemps ça s'est reprendu dans l'Europe et même au-delà je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment solidaires et décidés à un moment et qu'il va falloir qu'on n'attende pas trop non plus parce que je veux dire on est dans une mais je pense qu'on est sur une foudrière et il était domino je crois qu'on est justement cette mondialisation aller dans un été domino on va toucher un tel mais c'est comme la Grèce alors comment on fait pour pas être tout seul parce que oui il faut être solidaire c'est ce qu'on dit et vous avez parlé tout le temps le nombre le nombre le nombre mais en fait on est tout seul enfin moi je suis toute seule ben oui mais moi demain pareil je veux faire de la désobéissance je trouve ça trop génial tout ce que vous avez dit et je me dis mais ouais j'ai trop envie de le faire demain je vais faire des trous dans les bâtons et la morale c'est qu'il n'y a pas besoin d'être nombreux très nombreux pour faire des actions significatives parfois deux trois personnes elles suffisent à agir on est combien ici tu nous connais ? mais souvent on les a autour de nous enfin Steve Reed je sais pas s'il est par là mais souvent il me disait il te faut trouver des alliés autour de toi et des alliés je suis complètement d'accord mais là voilà on a une conférence on est tous d'accord c'est trop bien et tout mais après on va tous rentrer chez nous on va reprendre nos habitudes on a besoin de table pour manger enfin moi les gilets jaunes c'était trop génial c'était un début de truc trop bien et ça s'est arrêté à cause de toutes les règles sanitaires les interdictions de manifester moi je pense que tout le monde a peur parce qu'il y a quand même des exemples qui sont occupés la date de Notre-Dame-des-Landes ça s'est pour même fait détruire enfin c'est... je vous l'ai dit je vous le réponds ? oui alors on répond et après on va... on a plein de choses à faire voir juste pour dire que nous au niveau de PERMA 81 au niveau de PERMA 81 il y a un an et demi on ne se connaissait pas il y a 6 mois certains on ne se connaissait pas et au bout de 6 mois on en est là quoi donc on peut faire ça partout de tout engage toi dans les assos autour de chez toi tu vas faire des connaissances voilà c'est ça là c'est super on est tous d'accord sur la même longueur d'onde mais les gens ils sont à... ils sont à mille lieux de ça quoi pour vous c'est... enfin autour de moi je sais pas c'est... on a une assos quand même c'est pas leur monde même dans ma famille enfin mes parents pourtant ils ont une culture scientifique machin mais c'est pas leur monde et quand on commence à faire des trucs avec les têtes qui dépassent comme tu as dit on l'a vu avec les gilets jaunes enfin il y a beaucoup de gens les gilets jaunes c'est des perturbateurs qui ont enfin... il y a un côté clivant aussi euh... voilà nous c'est super on va tout faire machin et mais euh... autour de nous euh... un peu... enfin je sais pas c'est un peu ce qu'il dit bah moi je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en effet je pense qu'il faut vraiment être un peu... alors on va peut-être faire ce débat un peu plus tard on va tous prendre un verre ensemble mais oui effectivement on peut... on n'arrive pas aujourd'hui à parler à tout le monde si c'est ce que vous dites et nous ce qu'on a... voilà vas-y vas-y juste faut se concentrer sur ceux avec qui on est d'accord parce que tu vas pas changer les gens une par une tu vois c'est clair que tu ouvriras sûrement jamais les yeux à tes parents mais je suis sûre qu'autour de toi il y a des gens qui vibrent tu vois sur la même chose et si c'est un tout petit peu plus loin que juste là dans la rue où tu vis ce sera peut-être juste un tout petit peu plus loin mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre en fait avec ceux qui sont déjà dans la même conscience en fait souvent on a une très forte capacité à nous freiner parce que la situation n'est pas parfaite pour agir parce que l'écosystème n'est pas parfait parce qu'on n'a pas les bonnes personnes pour agir autour de nous et ce sont autant d'excuses et je veux pas culpabiliser quiconque en disant ça pour nous permettre de nous légitimer dans notre inaction alors qu'en fait à tout instant même seul on a la capacité d'agir alors peut-être qu'on parviendra pas et de toute façon aucun d'entre nous n'est un sauveur on parviendra pas à changer le cours des choses seul mais en tout cas notre action couplée à une autre permettront en fait des changements significatifs et il faut pas oublier l'importance que l'on peut revêtir l'importance que nos existences peuvent revêtir il faut plus avoir peur de l'inaction que de l'action tu vois parce que là on est dans la peur de l'action parce qu'avec toutes les conséquences avec la peur d'être seul avec machin mais il faut plus avoir peur de l'inaction que de l'action et nous on le voit on a fait une tonne d'erreurs enfin je veux dire quand on fait le bilan de nos trois ans on a couillé sur un milliard de choses tu vois mais au moins on l'a fait au moins on l'a fait tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'on s'est lancé on a pas attendu d'être les éco-constructeurs parfaits on a pas attendu d'être les permaculture parfaits on a pas attendu d'être parfaitement intérieurement pour vivre en collectif etc mais on s'est lancé à corps perdu dans tout ça on a dédié notre vie à tout ça et en trois ans il s'est passé des choses incroyables en fait mais parce qu'on s'est lancé et c'est ce que c'est une espèce de loi de l'univers tu vois c'est quand tu fais le premier pas après le reste ça s'enclenche d'une façon ou d'une autre mais faut faire le premier pas et c'est pour ça qu'on insiste sur l'action si on est trop là il se passera rien donc il faut vraiment aussi venir là et sentir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous quoi et pour nous connecter on parlait tout à l'heure du fait de faire ensemble comment on arrive à avoir une visée commune quand on a tous nos égaux qui nous tiennent à ce moment-là et nos différences et bien il y a le rituel qui est très important pour ça Caro elle m'a énormément sensibilisé à ça parce qu'en fait il y a énormément de rituels qui ponctuent nos vies aujourd'hui on pense à travers les saisons on pense à toutes les célébrations que l'on connaît les rituels païens et bien en fait ce sont autant d'occasion de nous lier en fait et pas seulement avoir un objectif commun mais avoir aussi comprendre que la personne en face de moi je la connais et j'ai envie d'agir pour elle c'est sentir ce modèle de famille, de tribu en fait et que ce ne soit pas juste notre raison qui nous intime d'agir mais nos coeurs on parle souvent du putain de facteur humain mais en fait il est là, c'est juste les humains qui ne se comprennent pas et qui ne se comprennent pas parce qu'ils ne se connaissent pas en fait parfois on a vécu dix ans ensemble et tu ne sais pas qu'en fait moi j'ai subi des humiliations toute ma vie dans mon enfance et que c'est pour ça en fait que je suis un peu agressive, un peu susceptible etc et en fait quand tu connais mon histoire le jour où je vais être un peu agressive ou un peu susceptible tu vas te dire je sais de quelle blessure de petite fille ça vient et je la comprends et je passe et je lâche parce que j'ai un amour qui dépasse en fait ton petit défaut et c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un couple et c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une famille et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le rituel parce que nous on a vraiment à coeur de remettre le rituel au sein du groupe parce que les cercles de paroles, parler de nous intimement ça nous permet de nous comprendre beaucoup plus profondément à la fois de libérer par la parole parce que notre asthme, les cancers, les eczémas c'est que ça c'est toutes ces émotions là qu'on enfouille on est en plus dans un climat en ce moment archi anxiogène on a besoin d'espaces en fait où on peut parler de nos émotions où on peut parler de qui on est ouvertement avec une écoute bienveillante et en fait ces rituels de paroles, ces rituels autour du toucher nous on a instauré aussi beaucoup du massage par exemple on se faisait des soirées entre meufs on se massait, on revenait dans le corps on se faisait du bien quoi etc et en fait on a besoin de remettre des rituels comme ça l'autre jour on a juste fait une soirée avec des amis sur notre nouveau lieu et Lia, notre petite fille de 6 ans et demi, elle a proposé un petit rituel où chaque personne de la soirée était autour du feu et a juste mis un mot sur là ce qu'il était en train de vivre et tout le monde nous a dit ah là là ça a créé un truc tellement puissant juste de déposer quelques mots sur ce qu'on était en train de vivre et ça les tribus ils l'ont toujours fait et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'inspire de ça parce que ça crée un lien puissant entre nous en fait de ces mots qu'on pose pas et ces moments où on se touche pas et ces moments où on s'aime pas en fait et on a besoin de là de faire vraiment monter cet amour entre nous et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les divergences d'opinions etc si on s'aime on se passe sous ça en fait oui pardon oui je voulais dire aussi par rapport aux divergences d'opinions c'est que même si tu es d'accord avec une personne qui a 20% et bien on prend ces 20% là on avance ensemble sur ces 20% et ça sert à rien de se battre sur les 80% qu'il y a à côté mais voilà s'il n'y a que ne serait-ce que 20% voire 10% sur lequel on est d'accord ben là on peut avancer tout à fait il va nous rester 10 minutes à peu près parce qu'il y a des ateliers qui s'enchaînent après à 16h30 c'est ça ? ou pas ? on peut rester plus longtemps nous normalement c'était là-bas alors du coup il y a peut-être un peu plus longtemps on serait ravis de vous partager le retour d'expérience qu'on a fait des cabanes aussi de ces 2 ans et demi là-bas on en parle au passé parce qu'on est sur un tout nouveau projet peut-être que vous avez vu parce qu'on a lancé un financement participatif il y a un mois et demi en fait on est en train d'acheter une parcelle de terrain de 8 hectares dans le Périgord Vert dans le parc naturel régional et on essaye voilà de relancer une aventure collective pour la documenter avec une université qui va suivre un peu ce que l'on fait dans l'idée de créer ce village utopique qu'on rêverait de vivre et d'incarner et donc on est au tout début voilà pour le moment il n'y a que notre famille qui y est donc là nous on aimerait beaucoup intégrer de nouvelles personnes aussi bien dans le lieu que dans l'association des obéissances fertiles et tout ça et notre fonctionnement on marche pas trop avec internet bizarrement alors qu'en fait on communique beaucoup sur internet c'est qu'on on croit beaucoup aux liens humains qui se fait et donc on organise des chantiers participatifs on en a pas encore organisé mais on va en faire un là sur ce lieu ah oui sur l'autre lieu on a fait plein sur ce lieu ça va être le premier et donc si ça vous dit bah vous êtes les bienvenus pour venir ça démarre demain j'adore Caro quand je fais ça à chaque fois si vous pouvez rester de même pour nous aider à ramballer après demain et voilà pour faire avancer toutes ces choses là et en fait on avance là on habitait aux cabanes donc c'est ce lieu là qui a été pour lequel on a bénéficié de la médiatisation un lieu qui avait fondé François comme a dit Caro d'abord en achetant le terrain à 30 ans, s'installant il y a 15 ans inquiété par la mairie il y a 3 ans à peu près un peu plus et en fait ça a été une super aventure parce que en vivant dans la nature bah on a pu comprendre déjà que le rapport qu'on entretenait avec la vie il était pas seulement dans nos esprits mais il était aussi véritablement dans tous nos êtres c'est que quand on voyait ces animaux sauvages se promener autour de nous parce qu'on avait la chance d'habiter dans des cabanes qui étaient parfaitement inclus dans ces forêts on passait complètement inaperçu et donc c'était quelque chose de merveilleux si bien que à l'inverse quand on entendait des coups de feu pas loin de chez nous et qu'on imaginait qu'il y allait avoir ces chevreuils ou ces sangliers qui allaient être abattus et bien en fait on n'avait pas seulement les données statistiques en tête on avait notre coeur qui saignait en fait comme quand on entendait des tronçonneuses abattre des arbres et c'est toutes ces choses là qui nous ont fait comprendre qu'on a carrément changé notre façon de voir le monde parce que maintenant notre volonté d'agir elle est vraiment ancrée dans nos tripes en fait on n'est plus dissocié de la nature on fait partie d'elle par exemple les pénuries d'eau quand tu vas chercher à la brouette ton eau parce que ta source elle est tarie et que comme les africains tu remplis des bidons t'as un sacré respect pour l'eau après tu comprends qu'on a plutôt intérêt à se bouger et commencer l'avenir quoi et on a vécu voilà pas mal de galères comme ça nous on avait plein de rêves de concepts abstraits par exemple nous on kiffe la low tech je pense que vous aussi les fours solaires les machines à laver à pédales tout ce qu'on imagine comme ça et tout c'est génial et donc nous notre rêve c'était d'avoir une machine à laver à pédales parce qu'on trouve ça brillant en fait le concept il y a tellement de choses dans les déchetteries il suffit de récupérer un vélo d'appartement on y met un roulement sur le tambour de la machine à laver et le tour est joué et donc il y a un ami qui est venu nous le faire d'ailleurs et tout c'est trop sympa et on a commencé à faire une machine de machines et en fait on s'est dit mais on va passer notre vie à pédaler quand t'as deux enfants mais c'est un truc de fou c'est à dire qu'il faut qu'on fasse tous les jours une heure de pédaler en plus dans le froid et tout et en fait on s'est rendu compte que ok bon bah nous notre besoin c'est génial la machine à laver à pédales ça montre ce que peut être les utilothèques les médias viennent sont super contents ils le voient mais en fait aujourd'hui on peut pas si on était célibataire ou en couple à la limite ok mais avec nos filles on peut pas avoir une machine à laver à pédales et donc on a dû aller une fois toutes les semaines toutes les deux semaines à la laverie automatique du hameau un peu plus haut mais là on a conscience que notre rêve c'est confronté au principe de réalité et que sur le nouveau terrain on veut être on veut qu'une machine à laver qui appartiennent à tous les habitants du lieu mais qu'on a une machine à laver voilà c'est et donc c'est on a plein de choses comme celle ci que l'on vit et que l'on expérimente on avait expérimenté les rongeurs aussi les rongeurs et sont hyper mignons quand ils passent comme ça une fois deux fois trois fois mais quand ils te mangent tout et chie partout et tout c'est dégueulasse mais c'est un cauchemar et en fait nous on adore les animaux et vous voulez pas les tuer mais en fait on les a tués parce qu'on s'est confronté au principe de réalité alors on a pris des bacs en acier pour mettre nos provisions on a essayé de réfléchir à tout un système mais on a tué des rats et en fait bah voilà c'est allé contre notre théorie mais dans la pratique c'est comme ça qu'on l'a vécu il y a quoi comme dissonance comme ça qu'on a sous le fait d'incarner ça a été aussi un on voulait beaucoup enfin témoigner parce que nous les témoignages des autres c'est quelque chose qui nous avait profondément touché on s'est rendu compte que le fait que ce soit incarné ça faisait aussi que la désobéissance fertile c'était nous quoi et que si c'est nous c'est pas vous en fait et ça on n'avait pas envie de ça en fait on avait vraiment envie de partager et de grandir etc et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on travaillait avec des gens etc ils n'arrivaient pas à s'approprier ou alors on n'était pas bon en inclusion etc du coup on travaillait avec une facilitatrice sur le nouveau terrain pour vraiment voir comment et c'est pour ça aussi que le terrain on veut surtout pas l'acheter en notre nom et que ce soit au nom d'une association et que ce soit plus de notre terrain mais que chaque personne qui rentre rentre dans l'association et que du coup on est ensemble gestionnaire de quelque chose qui n'appartient à aucun d'entre nous parce que clairement on s'est rendu compte sur le lieu avec François que le fait que ce soit chez lui ça créait un affect qui l'empêchait de créer une gouvernance partagée par exemple c'était très compliqué le rapport à la propriété et toute la domination qu'il y a par rapport à ça la propriété c'est une histoire de fou par exemple on a tous des valeurs de dingue mais quand on touche à la propriété et bien en fait tout de suite ça réveille des mécanismes d'appropriation de prédation et qui font péter les collectifs et souvent c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait une personne qui avait un terrain et donc tout allait bien enfin quand tout allait bien il n'y avait pas de soucis pour la gestion quotidienne c'est qu'on est en consentement machin et tout c'est organique mais dès qu'il y a un point hyper clivant qui va arriver et bien le propriétaire du terrain il a nécessairement le dernier mot puisque ça lui appartient et donc nous on l'a vu sur le terrain où on était jusqu'alors et on s'est dit il faut là aussi qu'on change quelque chose qu'on travaille sur la propriété parce que évidemment ça ne nous voit pas de fonctionner de cette façon là et donc on essaye voilà et pourquoi on partage cela c'est parce qu'en fait on a tous des rêves et c'est génial puisque ce sont nos rêves qui nous gouvernent finalement qui vont nous mettre en mouvement qui vont donner l'impulsion nécessaire pour que la volonté agisse mais il est super aussi de confronter nos rêves à nos réalités pour ne pas mentir et si on doit donner envie à de nouvelles aventures pour qu'elles puissent émerger le faire avec le retour d'expérience que l'on a et donc voilà ça a été un peu dur à certains moments les cabanes on a eu mal au dos c'était éprouvant physiquement mais aujourd'hui c'est vrai qu'on ressort de ces deux ans et demi vécu passé là bas peut-être plus fort et avec plus de confiance encore parce que à chaque fois on a su surmonter ces épreuves et les dépasser et surtout quand on était face à ces difficultés on s'est senti hyper vivant en fait et moi c'est vraiment ce qui est ressorti de cette expérience c'est qu'on se sent en vie lorsqu'on éprouve à un moment donné une difficulté alors qu'avant cela on est souvent bercé dans notre propre confort et voilà la vie est peut-être qu'on va vivre d'autres vies peut-être que voilà on a eu des vies passées que tout ceci va continuer comme un grand jeu sans fin mais en tout cas elle est hyper précieuse de la vie et je nous invite à la vivre en fait pleinement à la vivre avec nos rêves parce qu'on a besoin de rêveurs aujourd'hui on a des gestionnaires on en a assez on a bien vu et toutes les avancées qu'on a connues elles sont parties de nos rêves donc donc lançons nous et nous on sera hyper heureux d'écouter vos témoignages dans les années à venir de nous asseoir de nous inspirer on essaie de le faire aussi le plus souvent on essaie de s'améliorer c'est pas à travers les histoires comme l'après m qui ont chassé le mcdonald toutes ces histoires là qu'on arrive à grandir aussi et donc voilà on espère de tout coeur qu'il y aura autant d'aventures qu'il y a de vie et il y aura autant de succès qu'il y aura d'espoir merci beaucoup si vous avez des questions de sujets dont on n'aurait pas parlé besoin de classement n'hésitez pas moi je fréquente pas mal d'associations depuis quelques temps la dernière c'était une tentative dans le Tarn de monter un groupe vous parlez un peu plus fort s'il vous plaît la dernière c'était une tentative dans le Tarn de monter un groupe Extinction Rebellion et du coup par rapport à ce qui concerne le sujet de la protection de la terre en dehors des petits problèmes personnels de terrain de chacun quelle est la différence entre votre idée et non ? Extinction Rebellion par exemple ? c'est à dire que Extinction Rebellion si je ne me trompe pas font de la non-violence un dogme c'est à dire que la désobéissance civile non-violente c'est l'ADN de leur fonctionnement en fait et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'ils placent l'outil avant l'objectif à atteindre c'est à dire qu'ils disent nous quoi qu'il arrive on va faire de la désobéissance civile non-violente mais nous on pense qu'il faut partir de l'objectif donc la préservation de l'écosystème de la terre pour adapter la stratégie la plus appropriée finalement non pas qu'il n'ait pas raison mais en terme de logique on dit pas il faut qu'on agisse impérativement de cette façon là pour voir quel va être le résultat on dit non, voyons le résultat que l'on veut atteindre quelles seront les actions les plus adaptées pour parvenir au résultat je ne sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire donc c'est super l'extinction en bélion mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de résultat véritable par rapport à cela ça a permis de montrer cette rage qu'il y avait pour le vivant de nous y intégrer nous-mêmes mais ce sont des outils qui ont été éprouvés par le passé qui aujourd'hui sont inefficaces parce que le gouvernement sait très bien comment désamorcer une action de désobéissance civile non-violente parce qu'elle l'a éprouvé par le passé et par conséquent on a nécessité à nous renouveler dans nos actions c'est ce dont on parlait tout à l'heure et je suis certain en fait que les militants de R ils se renouvelleront parce qu'il y a cette intelligence collective dans le processus décisionnel qui est là parce qu'ils prennent soin les uns des autres c'est formidable ce qu'on a découvert là-bas c'est que souvent on voit des personnes qui s'épuisent dans l'action militante elles sont dans une logique de sacrifice et chez Extinction Rebellion il y a un soin tout particulier qui est apporté aux militants eux-mêmes pour prendre soin d'eux et on se souvient qu'il y avait une action assez importante à Paris où il y avait un groupe qui était dépêché pour aller recueillir les personnes qui étaient en garde à vue et les câliner simplement pour leur apporter ce soutien et cette empathie et ça peut paraître si peu mais c'est énorme en fait et quand on parle du rituel, ils s'en éteints et c'est merveilleux ce qu'ils accomplissent par rapport à ça donc moi je suis persuadé que la remise en question d'un mouvement fera qu'il sera encore plus important, plus puissant qu'il ne l'a jamais été à condition que les personnes qui y participent s'autorisent à dépasser le cadre initial c'est tout le temps comme ça D'ailleurs le fondateur de Extinction Rebellion il est parti à cause de ça non ? Et d'ailleurs le fondateur Extinction Rebellion a quitté... Oui ? Oui moi je connais bien Extinction Rebellion à Bordeaux pour avoir beaucoup travaillé avec eux et dans leurs actions il y a des niveaux de risque pour les militants des gens qui acceptent de prendre un certain... Un peu plus fort s'il vous plaît ? Oui, des gens qui acceptent de prendre un certain niveau de risque les gens qui acceptent de prendre le niveau de risque maximal je dirais pratiquement d'aller jusqu'en garde à vue il y en a déjà très peu et donc c'est un petit peu déjà par rapport à un mouvement qui reste dans la non-violence c'est difficile de trouver des gens et de nouveaux adhérents donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est là on est entre nous c'est des gens qui sont convaincus sur le même point de vue mais comment on amène d'autres gens à rejoindre... comment on élargit en fait la volonté... comment on arrive à joindre d'autres gens à notre mouvement pour se donner de la force, du nombre... et on a toujours buté là-dessus en fait sur un mot d'autres gens que les convaincus dans les mouvements et pour revenir à Extinction Rebellion aujourd'hui la difficulté qu'il y a dans ce mouvement c'est que les personnes sont soumises à des poursuites judiciaires alors que dans les faits elles n'ont strictement rien fait elles se sont assises devant la BNP, se sont enchaînées coller une affiche voilà coller une affiche enfin bon... il n'y a aucun impact véritable derrière en plus ils vont être fichés S et patati et patata nous on a vu qu'il y avait des groupes d'action on a trouvé ça hyper intéressant notamment des personnes... c'était un groupe de retraités qui se sont dit qu'ils en avaient marre de voir des pipelines traverser les Etats-Unis tout le temps et qu'il ne se passe rien et donc ils ont milité désobéissance civile et tout ça et à un moment ils se sont dit on va neutraliser ces pipelines tout simplement on va ouvrir les vannes pour en fait faire perdre des millions de dollars à ces personnes et ils l'ont fait, ça a plutôt bien marché sauf que... et donc ils sont restés anonymes voilà donc il n'aura pas fallu de moyens financiers ils n'ont pas été poursuivis sauf que si on entend parler d'eux aujourd'hui c'est que nécessairement ils ont été connus parce qu'en fait il y en a plein la plupart de ceux qui agissent ne vont pas se mettre en désobéissance civile et afficher ce qu'ils vont faire ils vont agir dans l'ombre ils vont être beaucoup moins nombreux avoir peu de moyens financiers et avoir des résultats substantiels énormes et dans le cas de ces personnes à la retraite ils ont décidé de médiatiser parce que c'était la campagne américaine en 2016 et ils voulaient mettre en avant le problème des pipelines du coup ils se sont affichés en faisant leur action du coup ils ont eu des poursuites judiciaires et tout ça mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a toutes formes d'actions aujourd'hui qui font beaucoup plus leur preuve que le fait de coller une affiche et de se mettre en désobéissance civile qui sont bien plus efficaces dans les résultats et sur lesquels on ne se fait pas prendre donc il y a toute une forme de logique aussi à repenser par rapport à l'impact la puissance d'une action que l'on peut engendrer en ne leur revendiquant pas et souvent on n'entend pas parler nous on sait qu'il y a pas mal d'engin forestiers qui ont été neutralisés là où nous sommes et ça n'a jamais été médiatisé parce qu'ils ne veulent surtout pas que ça s'ébrute évidemment personne ne va être assez fou pour l'ébruter nous-mêmes ce genre de choses donc voilà il y a peut-être aussi d'autres réflexions à faire émerger plutôt que de renouveler les personnes parce qu'il y en a trop peu qui veulent aller en garde à vue il y a peut-être une possibilité d'action pour ne pas qu'elles aillent en garde à vue je ne sais pas si on s'est compris si si on s'est compris après je parlais d'une façon générale d'amener des gens à reparler de gens qui sont pas qu'on touche pas qui ont pas conscience de l'urgence à vivre et voilà d'amener plus de gens pas dans un mouvement précis mais dans la globalité ce que disait Murray Bookchin il faut partir des besoins des gens nous on a notre cap parce qu'on a déjà assis peut-être un certain confort et qu'on n'est pas dans une logique où chaque jour on doit essayer de trouver un moyen pour asseoir la sécurité de nos familles et tout ça donc on a peut-être plus cette capacité à agir alors je parle en mon nom c'est une supposition ce que je dis là et si on aide ces personnes à répondre à ce besoin pour répondre à cette urgence peut-être qu'après on pourra elles pourront à leur tour aussi avoir cette sensibilité là pour aller sur les problèmes que nous évoquerons actuellement en matière d'écologie c'est qu'on n'est pas dans les mêmes problèmes à l'instant T quoi oui pour entrer dans le vif du sujet en fait les techniques de sabotage interne elles existent elles sont efficaces et connues et tellement connues que l'armée l'armée moderne se prépare déjà depuis longtemps à la guerrière urbaine donc s'ils se préparent c'est qu'ils savent que c'est leur gros point de faible et en fait nous sommes tous des éléments du système et des éléments invisibles et à un moment donné si on se met tous à faire du sabotage interne dans le système qu'est-ce qu'il se passe ? invisibilité totale le système il va prendre 20 points en même temps de manière invisible il ne pourra pas répondre et tout ça ça demande de perdre la peur de perdre ce système en fait perdre la peur de faire mal à ce système qui se protège et de se mutualiser de se mettre d'accord au même moment mais les méthodes elles existent en fait oui oui mais on est de tout le temps enfin quand on pense à la résistance aux communards et tout ça il y a tout le temps eu ces façons là d'agir en fait c'est juste qu'on essaie de les adapter au monde moderne et surtout n'oublions pas qu'on a pour allier la vie aussi qui oeuvre c'est à dire qu'on n'est pas tout seul dans tout ça il y a un exemple moi que j'avais adoré c'est que lorsqu'ils épandaient enfin en Argentine ils étaient en train de construire une ferme de plusieurs milliers d'hectares de maïs OGM et en fait pour qu'ils mettaient ce maïs OGM pour qu'il puisse être résistant au round up ce fameux désherbant ultrachimique et donc effectivement ça tuait tout sur son passage sauf une plante c'était la marrante et en fait la marrante elle était ultra résistante et en fait comme Pessinos les paysans quand ils se sont rendus compte de cela ils ont fait des bombes de graines d'amarrante et ils les ont balancées dans les champs et ils ont permis de cette façon là à renoncer à des centaines pour ne pas dire des milliers d'hectares de cultures parce que aucun pesticide ne parvenait à les détruire et eux-mêmes gagnaient du terrain sur le maïs OGM donc quand on pense à ces actes de résistance, de désabotage de toutes ces choses-là, n'oublions pas que la vie elle oeuvre tout le temps à nous aider qu'il y a plein d'espèces qui sont inféodées qui refusent d'être domestiquées par les humains et qui sont là en permanence à agir et je trouve que ça donne de l'espoir de les voir faire de cette façon-là quand je pense à la marrante et le pied de nez qu'elle fait à Monsanto je me dis qu'il y a tellement de choses à explorer, tellement de surprises et nous notre intelligence dans cette désobéissance fertile elle est justement de, comme vous le suggérez avec la perma c'est d'observer, de voir les cycles et de faire avec bien sûr ouais exactement c'est droit exactement, tout à fait une plante nourricière en plus sacrée et nourricière donc oui, la symbolique elle est extraordinaire je pense qu'il en existait d'autres, des exemples comme ceux-là où on va œuvrer avec le vivant pour s'y résister je reviens au social chuuut j'ai pas la voix, pardon je reviens au social et on parlait des gilets jaunes il y a Juan Branco, j'imagine qu'il y en a pas mal qui connaissent qui vient d'écrire un dernier bouquin il y a un paramètre qui manque un paramètre qui manque peut-être pour dépasser la peur mets-toi debout il y a, en lisant son bouquin il expliquait par rapport à l'histoire des gilets jaunes qu'il y avait peut-être un paramètre qui manquait dans l'imaginaire collectif c'était cet après comment on fait société une fois que le système est tombé qu'est-ce qu'il y a ? et donc dans son dernier bouquin il donne toute une méthodologie tout de nouveaux éléments une nouvelle organisation sociale pour la population et portée par la population et donc je pense que ça aussi c'est un élément qui est à prendre en compte c'est d'avoir du concret, du pragmatique dans un futur proche dès que tout ça, ça peut s'enclencher tout à fait ben on lira volontiers merci pour l'information ben merci infiniment pour votre présence nous avoir permis de nous exprimer on est vraiment honorés d'Etat et nous aurons qu'à venir et nous aurons qu'à venir et tu sais pas ce que c'est que la vannerie sauvage toi ? avec les dents c'est mieux il faut avoir des outils pour ça aïe ! moi je me sauve parce qu'il me fait peur avec ses ronces voilà tu vois tu prends ça par exemple pour faire de la vannerie ben c'est un mauvais exemple voilà aïe ! donc tu fais comme ça voilà tu t'arraches la main nue tu t'arraches la main et c'est pour ça qu'en fait on fait très peu de vannerie avec les ronces je fais ça mal aïe ! donc celle-là c'est pas un bois ah c'est con j'ai coupé une ronce pour rien tu l'as coupé maintenant t'es obligé hein ah oui faut aller au bout là ah ouais là tu l'as gâché là alors je vous montre faites vous passer la ronce viens l'essayer n'hésitez pas alors regardez faites-vous passer la ronce allez allez on fait passer la ronce non mais nous on connaît la vannerie à faire tout regarde la dernière fois que tu l'as fait passer la ronce regarde j'ai essayé de faire la vallée sauvage c'est mal la dernière fois qu'il a essayé en plus j'ai pas pris le bon truc et là il y a Bernard qui râlerait en disant j'ai perdu le truc de Bernard il va gueuler quoi c'est sympa ça moi je trouve que ça te va très bien vous devriez rester comme ça tous les deux ensemble il y a peut-être une union il y a peut-être une union à... non 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 attendez j'ai pris ils ne les connaissent pas je vais me faire en donner quoi c'est pour le cadre si tu veux la garder par contre bah écoute je vais essayer de la travailler parce que j'ai passé pour un con sinon mais j'ai travaillé la ronce et quand tu me regarderas tu rigoleras pas ok promis promis je te remercie aïe 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 attention aïe non mais reste à côté de moi n'hésite pas c'est le dernier arrivé et c'est lui la guest star j'y crois pas il y a Caro ils êtes en Caro et c'est qui arrive Caro